Bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de te faire un guide pour te donner les différentes étapes qui vont te permettre d'arriver à quitter proprement ton travail. C'est parti. Quand on souhaite s'engager sur le chemin de la liberté financière, le but, c'est d'arriver à prendre une certaine forme de retraite anticipée. Et quand on prend sa retraite à un moment donné, si tu as un emploi salarié ou que tu travailles même en freelance à un moment donné, peut-être que tu vas être obligé de quitter ce job, de quitter cette occupation pour te focaliser sur d'autres projets que tu peux avoir ou même d'autres jobs. Mais dans ce cadre-là, quand on quitte son travail, ce qui m'est déjà arrivé plusieurs fois, il y a un certain nombre d'étapes, de choses qui sont importantes d'essayer de respecter. Ce que je veux te dire, c'est qu'il ne faut pas faire ça à l'arrache. Si tu t'y prends comme un sauvage, ça ne va pas le faire. Aujourd'hui, je partage avec toi le commentaire d'Anissa qui nous dit « Dans la vie, on a plus souvent ce qu'on demande que ce qu'on mérite ». Merci beaucoup, Anissa, parce qu'à travers cette petite maxime que je ne connaissais pas, tu exprimes exactement le fond de ma pensée. Il faut demander. Au pire du pire, on vous dira « Non, mais ça n'a jamais tué personne. » Vous obtiendrez beaucoup plus ce que vous souhaitez si vous osez le demander que si vous restez bloqué dans votre timidité. Essayez, essayez, vous n'avez rien à perdre. Le plus important, c'est vraiment d'essayer d'être professionnel jusqu'au bout, ne serait-ce que par respect pour les gens avec qui tu travailles, même si tu ne les aimes pas. C'est aussi l'objet de ce guide que je te propose aujourd'hui, de te présenter différentes étapes qu'il est important à mon sens de vraiment respecter et sur lesquelles on va vraiment insister. C'est la première de ces étapes, c'est d'essayer vraiment d'arriver au préalable à évaluer les différents risques, les différents scénarios qui peuvent se produire après que tu aies quitté ton travail. Est-ce que peut-être tu vas te retrouver dans une situation très optimiste, où tout va se passer pour le mieux, tu vas avoir suffisamment d'argent pour subvenir à tes besoins les plus primaires, les plus importants et même encore plus ? Un scénario peut-être B, où tu vas peut-être avoir besoin d'avoir une occupation ou un job à temps partiel pour arriver vraiment à combler les trous en quelque sorte. Et puis un scénario C, où là, ça va vraiment être la dèche, à ce moment-là, peut-être qu'il faudrait imaginer, retourner chez tes parents, que sais-je. Voilà, essayez d'imaginer différents types de scénarios en fonction de ta situation, en fonction de ton projet de vie. En fonction des différents problèmes qui vont se poser, peut-être que tu vas arriver à mettre en œuvre des solutions. Imaginer les problèmes, te projeter, c'est déjà essayer d'y faire face et de mettre des solutions en œuvre le cas échéant. Et c'est pour ça que c'est important. Ça ne veut pas dire forcément que tu as une vision pessimiste des choses ou que tu vois les choses tout en noir ou tout en gris, mais faire face à ces scénarios les plus pessimistes, en fin de compte, c'est une manière de te blinder, c'est une manière d'arriver à anticiper le pire des cas. Si tu arrives à anticiper, tu arriveras à trouver des solutions qui sont efficaces et pertinentes par rapport à ton profil et ta situation. Si tu arrives à trouver ces solutions, alors tu es déjà libre. Tu verras que si tu prends vraiment le temps de penser à tout ça, tu te rendras compte que la plupart des problèmes auxquels tu pourrais faire face, il y a moyen d'arriver à trouver une solution réellement viable pour arriver à y répondre en quelque sorte. C'est des enjeux, c'est des challenges, on en a tous les jours. Le deuxième conseil que je te donnerai si tu t'apprêtes à quitter ton travail, c'est surtout de ne pas en parler aux collègues. Il n'y a rien de pire que les collègues qui commencent à faire des ragots et des blabla et des nini et des nanas. On connaît tous ça, c'est terrible. C'est vraiment quelque chose qui est pénible. Et si ça commence à injecter derrière ton dos alors qu'ils savent que peut-être machin, ceci, cela, ça va devenir invivable. Le meilleur des conseils que je pourrais te dire, motus. Surtout, n'espère pas te confier auprès de tes collègues parce que la plupart d'entre eux, ils font une chose très rapide, c'est qu'ils iront te balancer ou ils iront en faire tout un pas ta caisse. Tu ne peux pas avoir forcément confiance en eux, sauf à ce que ce soit des amis. Mais là, c'est un cas différent encore une fois. Le troisième conseil que je pourrais te donner, et là, à mon avis, c'est vraiment une marque de respect qui est importante, c'est d'en parler à ton patron. Ton patron, c'est quelqu'un qui a peut-être investi dans ta formation. C'est quelqu'un qui a pris un risque en te choisissant toi plutôt qu'un autre candidat à un moment donné. Même si cette personne-là, c'est quelqu'un qu'avec le temps, tu ne portes plus dans ton cœur ou que tu ne portes pas dans ton cœur pour toutes les raisons qu'on peut imaginer, ça te regarde. Moi, je pense que c'est quand même important de garder une attitude qui soit professionnelle et qui soit sérieuse. Et être professionnel, à mon avis, ça commence par le fait de ne pas le mettre dans une situation qui est compliquée parce que tu le planterais à l'arrache. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé dès maintenant à mon patron pour lui dire qu'à la fin du mois de septembre, je ne continuerai pas. C'est ça qui est important de comprendre, c'est que pour moi, deux mois, trois mois, c'est une période qui est idéale parce que ça laisse au mec le temps de se retourner, ça laisse aux gens le temps de trouver un autre candidat, une autre personne pour arriver à te remplacer. Nul n'est irremplaçable, il ne faut pas croire que c'est toi qui va faire tourner la boutique, ce n'est pas vrai. On peut remplacer n'importe qui. Pour que ça se fasse proprement, c'est quand même pas mal d'éviter de les planter. Il ne faut pas laisser de mauvaises traces derrière toi. C'est tout ce que je peux te dire. Essayez de rester clean, propre jusqu'au bout. Peut-être que si tu arrives en fin d'année, tu pourrais profiter des entretiens annuels, tu sais, les fameux indicateurs de performance professionnelle, etc., pour essayer d'en toucher mot éventuellement avec ton responsable. Ça pourrait être une occasion, pas forcément la meilleure, mais je te donne quelques petites opportunités, quelques petits moments qui sont dédiés aussi pour pouvoir essayer de faire le point sur les changements de carrière qui pourraient arriver, les éventuelles évolutions ou les demandes qui pourraient être tiennes auprès de ton employeur. Le cinquième conseil, et en fin de compte, c'est un conseil d'une blogueuse américaine que vraiment j'aime beaucoup et qui s'appelle Vanessa Lowe. Elle, elle recommande de se barrer en quelque sorte le vendredi. Et même, si tu peux, de préférence le vendredi matin. Alors la raison à ça, elle est très simple. C'est que si tu quittes ton travail le vendredi, il va te rester tout le week-end pour essayer de digérer en quelque sorte. Quitter son travail, c'est toujours un moment qui est très stressant. C'est une période qui est difficile, ça génère quand même pas mal d'angoisse. Et puis, on se lance peut-être dans l'inconnu, dans une nouvelle aventure, dans quelque chose de différent. C'est pour ça que moi, je pense que te laisser quand même le week-end pour arriver à digérer tout ça, éventuellement en sortir, voir tes amis, voir ta famille, arriver à prendre un peu de distance par rapport à tout ça, c'est quand même pas mal. Imagine si tu quittais ton travail le lundi matin, et que le mardi, tu restais chez toi alors que tout le monde va au travail. Ça pourrait générer énormément de stress et un sentiment un peu bizarre. Alors, elle, elle recommande même de faire ça le vendredi matin, parce qu'elle se dit que ce serait quand même assez compliqué de garder en quelque sorte pour toi toute la journée le fait que tu vas annoncer à ton patron que tu vas arrêter de travailler. Imagine quoi, tu dis ça à ton patron le vendredi à 17h, tu vois, s'il y a encore du monde dans la boîte, patron, je me casse, tu vois, tu le laisses avec ça. C'est pas cool. C'est pas cool pour la personne qui est en face de toi. Et puis, toi, tu vas sortir de là, tu vas être un petit peu perturbé. Le sixième conseil, et c'est quelque chose qu'elle recommande également, c'est une fois que tu as pris ta décision, c'est vraiment, vraiment d'être ferme jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de managers qui vont essayer de prolonger ou de retarder ton départ, de manière à essayer de se laisser du temps pour recruter le candidat idéal, ou de manière à essayer de te convaincre que peut-être c'est mieux que tu restes pour la société, pour tout un tas de raisons, etc. Une fois que tu as pris ta décision de partir et que tu as vraiment évalué le pour, le contre, les différents scénarios et les différentes éventualités qui pourraient se produire, à ce moment-là, moi, je te recommande vraiment d'être ferme et de t'y tenir. Le septième conseil, ce serait avant que tu quittes la boîte, de ne pas oublier d'essayer de profiter au maximum de tous les avantages que la société pouvait t'offrir. C'est vrai que peut-être tu vas pouvoir bénéficier de la part du comité d'entreprise de réduction auprès de la salle de gym, ou peut-être même il y a certains organismes qui sont associés à des entreprises et qui proposent des logements. Et ce logement, si tu es dedans alors que tu n'es plus dans la société, tu pourrais continuer à rester dedans. Parce que ça s'est fait comme ça, tu as eu une opportunité. Pense-y, essaye de vraiment considérer, avant de quitter ton travail, toutes les possibilités, tous les avantages dont tu pourrais bénéficier. Je pense par exemple à un autre avantage dont j'avais pu personnellement bénéficier. J'étais dans une société à un moment donné qui proposait une excellente mutuelle, mutuelle obligatoire. Et j'ai profité de cette mutuelle pour me faire rembourser mes opérations quand je me suis fait opérer des yeux. Ce qui fait qu'au total, ça m'a coûté 300 balles de ma poche pour l'opération pour les deux yeux. Pour certaines personnes, tu vas peut-être te dire « je vais en bénéficier pour me payer une nouvelle paire de lunettes, etc. » Tout ça, ce n'est pas des cadeaux. Parce que si tu as une mutuelle d'entreprise qui est obligatoire, elle est prélevée directement sur ta fiche de paye. Il n'y a pas de raison que tu n'en profites pas au maximum. Ce sont des services que tu payes, tu cotises pour ça. Ce sont des droits. Tu as droit, il faut en bénéficier, il faut en profiter. Un dernier exemple que je pourrais te donner, ce serait par exemple les comités d'entreprise qui vont te proposer peut-être des vacances avantageuses avec des tarifs négociés ou même des colonies de vacances si tu as des enfants. Tout ça, il faut y penser. Ça peut être très intéressant. Et puis, ce serait bête de passer à côté et de quitter la société sans vraiment avoir réussi à bénéficier au maximum de tous les avantages que celle-ci pouvait t'offrir. Le huitième point qui me semble probablement le plus important, ce serait de te recommander de ne pas couper les ponts. Ce serait vraiment de te dire de ne pas partir comme un voleur, de ne pas partir en claquant la porte. Quand j'ai commencé à travailler, j'avais un copain qui était étudiant avec nous et qui avait commencé à travailler un tout petit peu plus tôt. Et il nous avait dit toutes les personnes avec lesquelles tu vas travailler, toutes les personnes que tu vas croiser du plus petit au plus grand, garde toujours en tête que tu vas les recroiser dans un an, cinq ans, dix ans, vingt ans, six mois. Mais tu vas forcément les recroiser. Je peux te confirmer que c'est absolument, absolument vrai. Toujours, toujours, pensez que tout ça, c'est des réseaux et tout le monde connaît tout le monde. Et quand il y a un nouveau qui arrive et qu'on sait qu'il est passé par telle boîte, en trois coups de fil, tu peux savoir si cette personne c'est quelqu'un qui a laissé des dossiers propres ou si c'est quelqu'un qui s'est barré comme un voleur. Et la chose la plus importante qu'il faut vraiment considérer, c'est qu'il ne faut jamais se fermer de porte puisqu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et peut-être que tu seras bien content à un moment donné de rappeler des anciennes personnes avec qui tu as déjà travaillé et auprès desquelles tu as laissé un bon souvenir pour dire « Salut les gars, tu n'as pas du boulot pour moi, s'il te plaît ? » Voilà. Tout simplement pourquoi c'est important d'arriver à garder un bon réseau professionnel, d'arriver à garder de bonnes relations professionnelles. J'avais un de mes patrons qui m'avait dit plusieurs fois « Jérémy, tout est dans l'attitude. » Et en fin de compte, il avait complètement raison. Et je te le dis à toi aussi, tout est dans l'attitude. Les étapes à respecter si tu souhaites quitter ton travail sont les suivantes. D'abord, anticiper les différents scénarios en ce qui te concerne. Tu verras que dans la plupart des situations, tu pourras arriver à trouver des solutions viables et tout à fait réalistes. Ensuite, une fois que tu as pris ta décision, eh bien surtout, il ne faut pas en parler aux collègues. Il vaut mieux le garder pour toi et informer directement ton patron en avance. Je recommande deux, trois mois, c'est bien. Ensuite, il faut profiter peut-être d'un entretien privé pour l'en informer. Pourquoi pas les entretiens annuels, ça peut être une bonne opportunité. Je recommande ensuite de partir de préférence un vendredi, ça te laissera le week-end pour souffler, pour décompresser. Ça te fera du bien, tu en auras certainement besoin. Ensuite, une fois que tu as pris ta décision, bien entendu, il ne faut surtout pas changer d'avis. Peut-être que certains managers vont essayer de te faire changer d'avis ou vont essayer peut-être de retarder ta décision. Surtout, avant de partir, il ne faut pas oublier de bénéficier de tous les avantages du CE, la mutuelle. Ensuite, une fois que tu as quitté ta boîte, surtout, il ne faut pas couper les ponts. C'est hyper important parce que tu pourras les retrouver, tu pourras avoir besoin d'eux, tu pourras avoir besoin d'y retourner un moment où on ne sait jamais. Garde une attitude professionnelle, tout est dans l'attitude. La chose la plus importante de cette vidéo que tu dois garder en tête, c'est qu'il faut absolument que tu leur laisses aux gens de cette boîte un bon souvenir. Il se pourrait que tu les recroises à un moment donné. Tout est dans l'attitude. Voilà, c'était Jérémy, la chaîne s'appelle Frugalisme si tu as aimé la vidéo. Comme d'habitude, s'il te plaît, mets-moi un pouce. N'hésite pas aussi à me mettre peut-être un commentaire ou à me poser des questions, à partager ton témoignage. Il y en a forcément plein parmi vous qui ont des expériences intéressantes, à raconter sur la manière la plus efficace d'arriver à quitter son travail sans le faire de manière crade, j'ai envie de dire. Ok ? Bon, et ben voilà. Je te dis à très bientôt. Merci, salut, ciao !